bonsoir merci de nous rejoindre pour c'est dans l'air l'invité bonsoir l'élaminiano bonsoir vous êtes journaliste vous enquêtez sur les violences sexuelles notamment au sein de l'armée il y a quelques jours le magazine paris match publié les témoignages de plusieurs femmes anciennes militaires victimes d'agressions parmi elles manon et ninon qui ont eu le courage de parler à visage découvert est-ce qu'elle décrive ressemble beaucoup à ce que vous racontiez il y a dix ans dans votre livre la guerre invisible rien n'a donc changé non malheureusement non c'est une piqûre de rappel que malheureusement l'armée se sclérose continue à pas prendre la parole des victimes au sérieux là aujourd'hui à manon et ninon mais en disant combien de manon et ninon ont été victimes dans l'armée c'est c'est inchiffrable aujourd'hui ça vous étonne que ça arrive encore aujourd'hui où finalement après ce premier livre vous n'avez pas tellement été étonné de la suite des événements quelque part j'avais espoir qu'avec le mouvement me too donc un mouvement international où les femmes de tous les secteurs d'activité ont pris la parole il y ait une prise de conscience dans l'armée il y ait des paroles qui se libèrent aussi au plus haut niveau c'est à dire pas simplement les victimes mais également les personnes les médecins les psychologues les enseignants tous les gens qui travaillent dans l'armée se saisissent de cette question malheureusement l'armée est restée encore un peu perméable ou à ce mouvement de prise de conscience ce qui est frappant dans ces témoignages c'est qu'il dessine un système quand une victime parle c'est elle qui devient le problème exactement c'est ce qu'elles disent toujours on est celle qui crée des problèmes c'est elle par qui le scandale arrive ça crée de la paperasse pour la hiérarchie des problèmes et donc effectivement c'est elles qui sont de problème c'est pas leurs agresseurs la victime est souvent mise en arrêt maladie elle finit par être mise à pied l'agresseur présumé lui est maintenu voire promu exactement donc ça c'est le système qu'on observe quasi systématiquement c'est la victime qui part en arrêt maladie qui finit par se décourager et par partir par la petite porte et en revanche son agresseur lui reste en poste parfois avec des sanctions qui sont dérisoires quelques jours de ce qu'ils appellent de trous d'arrêt mais finalement avec des sanctions qui sont dérisoires au regard de ceux qu'on leur reproche c'est à dire on parle de délits et de crimes harcèlement sexuel agressement agression sexuelle et viol c'est des faits extrêmement graves qui mériteraient bien plus que quelques jours de trous on va évoquer l'exemple concret de manon dans un instant mais d'abord est ce que l'armée protège certains prédacteurs sexuels je pense que par leur action quand on se contemple de muter une personne c'est à dire de la remettre dans un autre service au contact de nouvelles femmes quelque part on la protège oui on devrait malheureusement dans notre armée se débarrasser des agresseurs sexuels on ne devrait pas les maintenir en poste les mettre de nouveau au contact de nouvelles femmes donc si on part comme ça ou effectivement on les protège alors dans l'armée on est souvent effectivement muté de toute manière est-ce que le passé d'un agresseur le suit ou est-ce qu'il bénéficie d'une forme de droit à l'oubli pas toujours pas toujours des fois le bas son dossier le suit par exemple quand il a reçu dix jours d'arrêt ça va être inscrit dans son dossier mais par contre son prochain supérieur hiérarchique sera pas forcément au courant des raisons pour lesquelles il a eu ces dix jours d'arrêt et par ailleurs ça l'intéressera pas forcément après il y a des gens qui vont au regard de nouveaux faits s'intéresser et passer des coups de fil aux anciens supérieurs hiérarchiques et se rendre compte que ben on n'en est pas un premier cas mais c'est pas systématique prenons l'exemple de manon pour évoquer la question des sanctions manon a témoigné dans paris match elle raconte qu'en 2019 elle s'engage dans la marine elle embarque sur un bateau elle y subit une agression on est en 2021 ensuite elle embarque dans un autre navire et elle retrouve son agresseur qui recommence l'homme reconnaît une soixantaine de faits devant la hiérarchie il est placé dix jours en arrêt ce fameux trou j'imagine maintenant elle est débarquée et là encore on voit une disproportion totale entre la gravité des faits et la sanction tout à fait et j'ai même des cas de femmes militaires qui elles-mêmes ont une sanction aussi c'est à dire qu'on va leur dire voilà vous avez vous aussi dix jours puisque vous avez une attitude déplacée c'est à dire qu'on va en plus non seulement les mettre dehors mais en plus les sanctionner elles-mêmes parce qu'elles auraient une attitude déplacée c'est à dire qu'elles auraient cherché l'exactement on va leur dire oui mais vous étiez présente à cette fête le soir vous auriez pas dû être là vous auriez dû fermer votre porte vous aviez une attitude inconvenante donc elles vont elles aussi prendre dix jours de trou et des témoignages comme ça vous continuez à en recevoir oui malheureusement c'est triste au fil de ces dix années on a continué en recevoir avec ma collègue julia pasquale et aujourd'hui avec ce mitou des armées avec cette médiatisation qui a lieu autour des violences sexuelles dans l'armée on reçoit des nouveaux témoignages notamment via les réseaux sociaux sur des faits récents très récents des faits récents et qui touchent toutes tous les grades c'est à dire qu'on a des témoignages autant de soldats durand que de femmes officiers et qu'ils sont prêtes aujourd'hui à prendre la parole qui sont prêtes à prendre la parole et qui sont pas celles qui sont d'actives c'est à dire pas celles qui sont toujours dans les rangs donc qui préfèrent le faire anonymement mais on se rend compte que mitou est passé par là aussi c'est à dire qu'aujourd'hui c'est des jeunes femmes qui ont été infusées dans cette dénonciation donc du coup qui ont tendance à davantage parler qu'il y a dix ans donc ça c'est quand même une avancée c'est pas grâce à l'armée c'est grâce à cette avancée sociétale générale mais c'est aujourd'hui plus facile de recueillir en tant que journaliste des témoignages de femmes militaires c'est la force du nombre pourquoi les agresseurs présumés ne sont-ils pas jugés par la justice civile ça c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à comprendre c'est à dire que normalement cette formation militaire ce serait pour protéger les secrets défense les questions opérationnelles etc donc on les juge à part sur les questions de violence sexuelle on comprend pas pourquoi il y a une formation militaire c'est pas normal par exemple les gendarmes qui sont des militaires sont jugés par une justice civile il n'y a aucune raison que sur les faits de violence sexuelle on ne soit pas jugé devant une justice tout à fait classique votre livre en 2014 a entraîné la création de la cellule témis qui a été mise en place destinée à traiter notamment les accusations de violences sexuelles l'année dernière elle a traité environ 200 plaintes 4 40 à 50 sanctions ont été prises est ce que ces chiffres vous semble réaliste non et c'est pas moi qui le dit il ya eu une recherche qui a été faite par une une sociologue qui a été embauchée par l'armée qui s'appelle françois zettling qui elle-même l'a écrit en fait que ces chiffres ne sont absolument pas réalistes sur la réalité des violences sexuelles dans l'armée française tant que l'armée lavera lavera son linge sale en famille ça ne changera pas c'est ça tout à fait je pense que là l'enjeu aujourd'hui de ce mitou c'est de prendre clairement conscience de ça et de se dire il faut externaliser ça il faut pas que ce soit des vieux généraux de 70 ans qui prennent au téléphone le récit des victimes de violence sexuelle il faut que ce soit du personnel qui soit formé à recevoir cette parole et qui soit extérieur à l'armée française puisque c'est le fait qu'on soit jugé parti ça peut ça peut pas fonctionner et aujourd'hui c'est la seule réponse qui est offerte je crois que ça fait partie des demandes de la député renaissance laetitia saint paul qui est aussi capitaine de l'armée de terre elle s'est saisie de ce dossier elle en a parlé au ministre de la défense qui cet après midi le ministre des armées publie une tribune dans le journal du monde le monde pardon pour annoncer une inspection pour protéger les victimes et sanctionner les auteurs cette mission devra rendre son rapport fin mai vous dites quoi enfin c'est du bis repetita c'est ce qui s'est passé il ya dix ans c'est à dire qu'à l'époque c'était jean-yves leodrian qui avait dit on va lancer une inspection par des inspecteurs généraux et la réponse est dans un mois il a pris il a fait exactement la même chose que son précédent prédécesseur jean-yves leodrian est ce que ça va être plus efficace peut-être je peux pas le dire mais en tout cas c'est du copier coller de ce qui s'est passé il ya dix ans la discrimination alors dans certaines unités d'abord les femmes sont appelées les grosses seulement 16% de femmes sont dans l'armée aujourd'hui il faut que les femmes soient plus nombreuses pour être aussi plus protégés au sein de l'armée je pense que oui notamment au poste de commandement c'est incroyable nombre de peu de femmes qui sont présentes au commandement aujourd'hui on est sur une toute minorité de femmes générales de femmes colonnelles de femmes capitaines c'est vraiment une minorité et on comprend notamment ce qui se passe dans les écoles militaires on les fait fuir on les fait fuir vous avez parlé des grosses mais dans les écoles militaires donc classe les écoles qui ont formé les futurs dirigeants de l'armée on les appelle les grosses on l'appelle les sous donc les sous hommes on va uriner sur leur sur leur dortoir on leur adresse pas la parole et ça l'armée laisse faire et l'armée commence à l'école la discrimination tout de suite et les violences dès qu'elles arrivent dès qu'elles arrivent à l'armée on leur dit vous avez pas vous n'avez pas votre place donc certaines restent s'accrochent mais beaucoup quittent l'armée ces deux derniers jours il semble que comme l'armée l'hôpital soit à l'aube d'un mouvement mitou on écoute davantage les femmes plaignantes alors est ce que vous vous feriez ce n'est pas forcément votre votre domaine d'enquête mais est ce que vous feriez malgré tout un parallèle entre ces systèmes longtemps dirigés uniquement par des hommes avec des propos des comportements qui ne sont plus tolérables aujourd'hui à complètement on est dans un système très hiérarchique avec des médecins qui sont tout le pouvoir sur leurs salariés effectivement ça c'est ça c'est très particulier la différence à l'armée c'est qu'il ya une seule armée une fois qu'on la quitte on peut pas retrouver un emploi à l'armée c'est terminé pour vous votre rêve est écrasé votre carrière est terminée c'est fini à l'hôpital on peut se dire qu'on pourrait trouver un employeur mais ça reste de toute façon intolérable merci beaucoup l'élan miniano je rappelle donc votre livre la guerre invisible publié avec julia pasquale merci beaucoup restez avec nous dans un instant c'est dans l'air et on va parler sécurité ce soir à tout de suite